Filme-moi le Teddy Soir. Bah il est moche, hein ? Il faudrait expliquer la stratégie. Ouais, ouais, je vais le faire, deux secondes. Déjà, tout le monde derrière moi. Tout le monde derrière moi. Alors, je vais devant vous pour vous parler. Il va y avoir des flammes un peu partout. Les flammes suivent la personne la plus proche d'elles. Imaginons le totem de feu, là. Ça représente parfaitement des flammes. Si moi je suis là, elles me suivront. Elles me suivront et continueront comme ça jusqu'à là où j'avance, en fait. Donc là, ça veut dire qu'il y aurait une traînée de feu là où je suis. La particularité de mes mirons, du coup, c'est de répartir les flammes de façon intelligente et réfléchie. Et là, c'est le premier problème. C'est que j'ai juste des bribes de souvenirs. Mais je sais faire la première phase et la deuxième phase, normalement. Donc la première phase, en gros, j'appuie sur le bouton. Les flammes vont commencer à peu près ici où je suis, donc il faut bien se mettre derrière moi. Donc elles vont commencer à peu près ici. Et on va directement les refaire à l'intérieur pour les propager ainsi. Puis, il faut que je tape pour que ça poule. Il faut appuyer sur le bouton. Non, on va pas appuyer sur le bouton. Non, mais pour que ça poule en normal. Non, 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 il faut que tu dois pas t'avancer. Reste là où tu es. Bon, du coup, on va avancer comme ça. Puis, la map, c'est pas très précis, je trouve. Puis, continuer ainsi. Bon, plus proche vers le centre. Et ensuite, on va finir, fermer comme ça. À la première phase qu'on clean, il y a un système d'eau qui vient éteindre les premières flammes. Donc, on fait ça. Et moi, à l'intérieur, je vais venir, le tank, après le premier rayon d'électricité, là, je vais revenir le tank vers le bouton, là. Donc, les flammes, je vais les repropager ici. En fait, en le tuant ici, ça va mettre de l'eau partout dans la zone, là. Dans la première zone. Est-ce que pour le moment, c'est clair ? Pour moi, pas vraiment, mais j'espère qu'on va, oui. Ah, on suit le bord du croissant intérieur. Non, on te suit. Non, moi, il ne faut surtout pas me suivre. Non, non, mais quand on suit, c'est ce que tu viens de faire. En gros, vous devez propager les flammes comme ça. Mais vraiment sur le bord. On suit le croissant, là, en fait. C'est ça, ouais. Vous faites spirale, quoi ? Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est la première phase. La seconde phase, on met la BL. On met les CD, ça, on ne change pas. Et là, je ne sais plus exactement comment ça se passe. Il me semble qu'on commence pareil. Mais là, de l'autre côté, avec le caster. Donc, pareil, on met le feu ici et on continue. Et il me semble qu'on passe dans la zone là. Mais il ne me semble pas, par contre, que toute la zone va être éteinte par le feu. Mais là, on va wap, je pense. Bref. La troisième phase... On va en essayer, on verra bien. Ouais, ouais. Mais la troisième phase, il y a des ZAD. Les mêmes ZAD que d'habitude, les bombes. Plus les ZAD... Toutes les ZAD, d'habitude. Mais il y a des ZAD, en particulier, qu'il ne faut pas tuer. C'est des ZAD qui viennent éteindre le feu. Alors, elles font des toutes petites ZAD pour éteindre. Mais ça peut déjà bien nous dépanner. Il ne faut surtout pas les tuer. Je ne sais plus leur nom exactement. Mais vous les verrez, elles sont un peu partout. Il ne faut vraiment pas les tuer. Et la dernière phase... Il n'y a plus moyen d'éteindre le feu. Sauf avec les ZAD si on n'a pas tué à la phase 3. Et là, il faut bourrer. Et moi, il faut que je ne se pas me toque la tête. Bon. Est-ce que vous avez tout compris ? Moi, non. En tant que je vais regarder des vidéos et des tutos pour m'améliorer. En dernière phase, tu as quand même moyen de donner les feux. Ah ouais ? En P2 et P4, le boss, il targete des joueurs avec des bombes. Il faut que les bombes soient à côté du feu. Et c'est ce qui éteindra le feu. En P1, le boss, il clé naturellement la chambre. Et en P3, c'est les robots. Ok. Bon, je vais oublier la P2 avec la bombe d'eau. Et ça se met sur qui en particulier ? C'est toutes les minutes. C'est random. C'est un certain nombre de random feu, etc. C'est pas comme gros ça fonctionne. Mais faites une belle ligne, là. Parce que ça se propage par rapport au feu. Donc faites une belle ligne et une équipe est en premier. C'est une grosse boule de givre. Donc c'est ce qui va atteindre le feu, quoi. On suit bien le qui est. C'est lui qui a repagé le feu. Allez. Je fais un appel. S'il y a des questions, bah... Je peux y répondre au mieux. Question, est-ce que ça vaut le coup qu'on reclaque une flasque ? Non, moi j'en mets pas. Ah, d'accord. Quel bel exemple. Bah ouais, je préfère être franc. Après, vous pouvez en mettre une si vous voulez. Allez, 3, 2, 1, go. Tout le monde commence ici même quand vous êtes en crâneau. Mettez bien sur nous, s'il te plaît. Et là, vous allez voir les fleurs vont venir. Et là, on avance. Et là, vous faites le truc. Mais il faut avancer doucement. Oula, oula, oula. Vous allez trop loin. C'est dans la première partie devant le bouton rouge que vous avez. Faut aller doucement avec le... Ah ouais, je vous l'ai dit. Bon, c'était sympa comme raid. Au moins, on aurait fini à minuit pile. Moi, je vais le manger sur retail. Voilà. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit.